A plusieurs reprises, nous avons parlé de quantification de la charge d'entraînement sur la chaîne. En réalité, nous devrions plutôt parler de quantification des charges, puisqu'il existe charge externe et charge interne. Quelle est la différence entre ces deux notions ? Je vous l'explique en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa et Performance. On peut découper la charge d'entraînement en deux catégories, la charge externe et la charge interne. Ce sont des notions, en réalité très complexes, que l'on peut estimer, mais pas réellement calculer. La charge externe va correspondre au travail réalisé durant une séance d'entraînement. Il existe différents modèles pour quantifier ces charges, dépendant des disciplines sportives. L'indice de Edwards en endurance, le temps sous tension en musculation, etc. L'estimation la plus qualitative étant l'énergie dépensée par unité de temps. L'idée générale est d'avoir une vision précise de la prescription de l'effort proposé à l'athlète. La charge interne, quant à elle, correspond à ce qu'a vécu l'athlète d'un point de vue psychologique, physiologique et mécanique. Des pistes d'estimation se basent sur des facteurs de ressenti comme le RPE ou l'échelle de Borg, mais également à partir d'informations biologiques comme la lactatémie ou la concentration en créatine kinase. En résumé, on peut dire que la charge externe correspond à ce que l'athlète a fait et la charge interne à ce qu'il a réellement vécu. Deux athlètes avec les mêmes qualités peuvent réaliser une même séance, donc une même charge externe, mais réagir totalement différemment. Les recherches actuelles tentent d'améliorer l'estimation des charges à la fois pour optimiser le processus d'entraînement tout en s'assurant d'une bonne prévention de la santé des sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format court vous éclaira sur les notions de charges internes et externes. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada